Y'a Apple, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première sur Black Ops Cold War. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous avez pu voir que malheureusement, je n'ai pas pu sortir de contenu pendant cette fameuse Alpha, car je n'en ai pas trop profité dans un premier temps parce que je n'avais plus de PS4. Je l'ai donné à mon neveu en me disant, tiens, j'en aurais plus besoin, maintenant je vais tout faire sur PC. J'ai voulu faire le pro, PC, tout ça, mes couilles. Sauf que, crétin que je suis, j'ai oublié qu'il y a le partenariat Sony et Activision, ce qui fait que les bêtas, les alphas, les couilles, tout est sur PlayStation d'abord. Donc, je n'avais pas de console, j'ai dû m'en débrouiller une. D'ailleurs, je remercie les amis de Clutch Rain eSport, une structure lyonnaise qui m'en ont prêté une, pour que je puisse y jouer le dimanche. Sauf que, arrivé le dimanche, débile comme je suis, j'ai attendu 16h pour pouvoir y jouer, et je me suis dit, tu sais quoi, cette année, au lieu de leur faire un live gameplay où t'es là, en train de vanner sans trop au final analyser et donner un vrai avis, on va record des gameplays, puis après faire une vidéo comme ça, facecam dans mon nouveau décor, tout ça, où je pourrais dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Donc, j'ai joué pendant 3h, ça sera l'avis de quelqu'un qui a joué 3h, et à la fin de mon record, donc vers 19h, au moment de la fermeture de l'alpha, j'ai regardé mon record et il se trouve que... Y'avait pas de son ! Y'avait pas de son, ce qui est quand même assez débile, et bon, on n'est plus en 2012, j'avais pas vous présenter un gameplay avec que de l'image et une musique dubstep en fond, plus ma grosse voix d'âne. Donc, j'avais soit deux choix, ne pas faire de vidéo, ou alors tapiner pour choper un gameplay. Alors, j'ai tapiné mon frère et je remercie l'ami Xamax de la chaîne YouTube Likant Xamax. Je vous mets une petite dédicace, ces liens, etc., de ces réseaux dans la description, car il m'a bien aidé, c'est grâce à lui que je peux faire cette vidéo. Il m'a prêté un de ses gameplays qui n'est pas utilisé, donc c'est un bon gameplay, ça me permet de pouvoir imager, et je m'en excuse, il n'y aura plus ce problème à l'avenir. Donc, vous avez pu cliquer sur cette vidéo, j'ai mis un petit triste qui est honnête et qui ressemble exactement à ce que je ressens, donc l'alpha de Black Ops Cold War, pourquoi est-ce que j'ai été déçu ? Donc, on va couper la vidéo en deux parties, ce que j'ai aimé dedans, parce que j'ai dit que j'ai pas kiffé, mais j'ai pas dit que j'ai détesté non plus, et dans un deuxième temps, ce que j'ai pas aimé et pourquoi. Donc, on va argumenter, et au moins, les gens gneugneux qui aiment bien venir truster mes commentaires YouTube ne peuvent pas me dire « Ah, Zach, tu parles que de négatif, machin, tout ça, t'aimes rien ! » Au moins, vous voyez qu'il n'y a pas que ça. Donc, attends, je vais aussi en... Hop, hop, je recorde en claquette, mais j'ai aussi envie que vous puissiez voir la casquette. Non, c'est bon ? Allez, c'est parti. Donc, l'alpha de Black Ops Cold War, qu'est-ce que j'ai aimé ? Alors déjà, je l'attendais, je pense que vous aussi, vous l'attendiez. Moi, je vous l'ai toujours dit, je préfère la série Black Ops dans les jeux Call of Duty, Black Ops 1, 2, 3, la folie, le 4, un peu moins bien. Mais voilà, je l'ai découvert en même temps que vous. Je n'ai pas été invité, comme je peux l'être certaines années, à y jouer avant. Ça, c'était pour Sky, V12 et Pingic. Moi, je n'étais pas dedans. J'ai bien le seul, il faut que je l'avoue. Je n'étais pas dedans, mais voilà, ce n'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé dedans ? Alors déjà, quand j'avais regardé les images, je m'étais fait un a priori qui, au final, s'est révélé quand même assez faux. J'avais l'impression que le gameplay ressemblait un peu à celui de Modern Warfare 2019 qui, pour moi, je l'ai déjà dit et je le redis même un an après, est foncièrement un bon jeu qui a des soucis, mais qui, dans le gameplay, est plutôt bon. Aux de la sortie, il n'y avait pas beaucoup de map, il y a eu des soucis, on s'en rappelle, le 725, tout ça, machin, etc. Mais c'était un bon jeu. Pour moi, il avait l'air de ressembler et de ne pas trop avoir de l'ambiance Black Ops et je me suis trompé sur un des deux trucs que j'ai pensé, à savoir, le gameplay, pour moi, à mon sens, je ne trouve pas qu'il ressemblait à celui de la Modern Warfare. J'ai ressenti un gameplay un petit peu différent. C'est du Call of Duty, on le ressent, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas vu trop de similitudes, que ce soit dans le gameplay ou les mécaniques. Et c'est un gameplay qui, au final, est plutôt bon, d'accord ? Il est plutôt bon, j'ai bien aimé le gameplay de ce Black Ops Cold War. Je ne dirais pas que c'est total dynamique, parce qu'il est même plutôt lent, et ça, on reviendra un petit peu après. Mais par contre, le jeu, de manière générale, m'a plutôt plu de ce côté-là, donc c'est un bon plus quand, déjà, de base, tu apprécies le gameplay d'un jeu. Par contre, s'il y a bien un truc que ça, je peux noter, et sans forcément que ça verse dans le négatif, je ne ressens pas l'ambiance d'un Black Ops. Je ne sais pas, je n'ai pas, tu vois, habituellement, un signature qui te permet de reconnaître le jeu et qu'il a développé. Là, pour le coup, je n'ai pas l'impression que c'est un jeu qui est développé totalement par Treyarch. Je ne ressens pas l'ambiance d'un Black Ops. Après, ça se trouve, c'est que moi, vous, dans les commentaires, peut-être que vous le ressentez, mais ce n'est pas mon cas. Le gameplay, j'ai bien aimé. En dehors du gameplay, j'ai aussi bien aimé un truc, les maps. Les trois maps de la bêta sur lesquelles j'ai joué. Donc moi, j'ai majoritairement joué en 6v6. Le 12v12, c'est bon, laissez-moi tranquille, je pense que vous l'avez compris, la guerre terrestre et les modes avec 12 milliards de types, ce n'est pas mon délire. Fuck ces modes-là. Moi, je me concentre sur le 6v6. Et le 6v6, j'ai bien aimé. La map Miami est cool. Même la map dans désert, j'ai bien aimé, tu vois. Et l'autre également, qui est dans une sorte de ville avec des bâtiments, tout ça, j'ai trouvé plutôt cool. D'ailleurs, on aurait même limite dit, tu vois, un endroit de Warzone tellement ça peut nous rappeler des trucs. Mais bref, ces maps-là, j'ai bien aimé. Trois lanes, deux battles constants. Pas trop de coins de camp, de ce que j'ai vu, même s'il y a quand même pas mal de glitch, etc. C'est des maps qui sont plutôt bien designées et qui m'ont personnellement plu. Petit dédicace à la map, donc petite SO à la map dans le désert que je pensais nul à chier, qui au final est limite une de celles que j'ai qui fait le plus. Donc au niveau des maps, c'est cool. Si la plupart des maps ressemblent à celle-ci dans le jeu final, ce sera de bonne augure. Et je pense qu'on peut avoir de bonnes maps à la sortie si le level design a été corrélé à ce qu'on a vu dans l'alpha. J'ai également aimé, donc je vous le dis, j'ai regardé de temps en temps à côté parce que j'ai préféré le noter pour rien oublier, le système de classe est plutôt sympathique avec les nombreux accessoires, ainsi que les pourcentages de ce que tu gagnes ou perds quand tu en mets un ou l'autre. Ça te permet d'essayer de faire des combinaisons cohérentes. Pareil pour les atouts. Et également la map. Putain, j'avais oublié ça. La mini-map où il y a un point rouge quand tu tires. Je ne vous cache pas, quand je suis arrivé la première partie, j'ai vu un point rouge quand j'ai tiré, je me suis dit, doucement, que se passe-t-il ? Tu vois, j'avais perdu l'habitude avec Moderna à faire 2019, mais ça m'a fait plaisir de revenir à ce petit classique. Comme ça, ça redonne une utilité au silencieux. Donc, c'est assez cool. Bravo. Donc, le système de classe, je l'ai trouvé plutôt cool. Les accessoires aussi. Franchement, sur les armes, tu peux réellement les customiser à ta guise et leur mettre des trucs très intéressants, tant au niveau des viseurs que du reste. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on peut mettre, globalement, des viseurs sans trop être handicapé en vitesse de visée une fois que tu es en duel. Chose qu'il n'y a pas dans Moderna à faire 2019. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'armes qui se jouent sans viseurs, alors que là, je pense que tu pourras en mettre un sans trop être pénalisé. Donc, c'est plutôt sympathique. J'ai également aimé, et ça, c'est très subjectif, l'ambiance et les couleurs du jeu. Les couleurs sont plutôt vives, sont plutôt sympathiques. Enfin, je ne sais pas si elles sont vives, donc je ne saurais plus comment les qualifier exactement, quel est le mot exact, mais j'ai bien aimé l'ambiance générale du jeu. Une fois qu'on est dans les maps, l'immersion, tout ça m'a plutôt plu, c'était plutôt cool, et j'ai ressenti que c'était un peu une suite dans l'histoire de Black Ops 1. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Alors, c'est paradoxal, parce que je vous dis que je n'ai pas l'impression que c'est un Black Ops, mais dans un deuxième temps, je vois un petit peu le délire une fois que tu es dans l'ambiance du jeu et des maps. Ça colle plutôt en termes de période historique. Voilà pour les points forts, ainsi que ce qui m'a plu dans cet alpha. C'est quand même assez correct à ce niveau-là. Je vous ai donné une bonne liste, mais il y a quand même des défauts qui vont vous donner la raison de pourquoi je n'ai pas trop kiffé celle-ci au final et qui risque de peut-être poser problème pour le jeu à sa sortie. Alors déjà, un premier truc qui est assez clair, et je pense que ça, c'est 100% des gens qui sont unanimes. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des mecs bizarres. Alors, les bruits d'armes. J'ai dit que je ressentais l'ambiance de suite d'un Black Ops Saint, tout ça, machin, etc., et que historiquement, ça collait. Mais alors, les bruits d'armes, c'est honteux ! Quand on se rappelle de bruits d'armes qu'on pouvait retrouver, notamment dans le Black Ops Saint, l'AK-47, tu vois, le côté puissant du NAKA, le Python, enfin, le Colt Anaconda, ou je ne sais plus comment il s'appelait, le Python dans le Black Ops Saint, ou des armes comme ça, il y avait réellement de très bons bruits d'armes et c'était très, très immersif, c'était très, très cool. Là, c'est des pistolets à clous, qu'on soit d'accord, je ne sais pas quel sound designer a travaillé à Activision et s'est dit, tiens, là, c'est des bons bruits d'armes, mais objectivement, ça, c'est comme vos potes qui freestyles quand ça pue de la merde, au bout d'un moment, ton collègue, s'il a fait de la merde, il faut savoir lui dire. Parce que là, personne n'a osé lui dire. Le mec, là, il s'est fait des percussions, tu, 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 tiens, ça, c'est des bruits d'armes. Apparemment, personne n'a pensé à lui dire que c'était NAS. Donc, les bruits d'armes, c'est absolument catastrophique, ça ne m'a pas plu du tout. Et je vais encore avoir un deuxième paradoxe, je ne sais pas comment dire, c'est peut-être une sorte de schizophrénie que je ressens. Je n'ai pas aimé non plus les mécaniques du jeu. Donc, quand je dis les mécaniques du jeu, alors que j'ai aimé le gameplay, je parle des sauts, de la course, je trouve que le jeu est assez lent, le fait de courir, tout ça, machin, c'est assez lent. La manière dont le perso se comporte quand il a l'arme dans la main, etc., ça ne me plaît pas trop. quand tu montes des fenêtres, etc., et aussi une autre mécanique qui est absolument mais d'un cancer, mon frère, le slide. Le slide est horrible, les gars. Dès que tu arrives dans des lobbies avec des mecs un peu chaud, ça slide de partout. En plus, il est sur 3 mètres et il y a déjà des clips qui sortent de type qui savent utiliser des glitchs de slide pour pouvoir le faire super vite. C'est de la merde. Franchement, ça ne m'a pas plu du tout. Tout ce qui est slide est un petit peu mécanique du jeu, un peu lourdasse. Tu vois, c'est quelque chose qui... Vraiment, j'ai l'impression que ton perso, il est empêtré dans la boue, limite. Tu vois ce que je veux dire ? Dans des sables mouvants et ça, j'ai trouvé assez relou. J'aime bien les jeux quand ils sont dynamiques et fluides et rapides et je n'ai pas retrouvé cette sensation-là. Un autre truc qui ne m'a pas plu, mais en tout cas, pour l'instant, c'est peut-être que sur PS4, mais le jeu n'était pas super fluide. Alors, je ne sais pas si j'ai une PS4 qui est naze, si je suis le seul qui a eu cette impression, mais je n'ai pas trouvé le jeu super fluide. J'avais peut-être à des moments même des pertes de FPS, tout ça. Ce n'était pas fluide, les gars. Alors, certes, sur PC, sur PS5, je ne doute pas que ça le sera, mais c'est quand même problématique quand la première version du jeu que tu montres au public en alpha et que le public peut toucher n'est en elle-même pas fluide. J'ai trouvé ça vraiment naze et c'était assez relou par moment d'avoir des petites pertes de FPS qui peuvent même te faire perdre des duels ou ruiner ton expérience de jeu, tout simplement. Et enfin, un dernier truc. C'est un gros truc dont vous avez entendu parler et j'espère pas mettre un terme au débat mais donner mon avis de manière fluide et que certaines personnes qui ne comprennent pas les enjeux de ceci puissent enfin se le rentrer dans le crâne une bonne fois pour tout. Donc, n'hésitez pas à le partager si besoin, si vous voulez expliquer à des gens pourquoi c'est négatif et je vais nécessairement placer un mot pour le SBMM. Le SBMM qui est le Skill Bates Matchmaking, à savoir le système que Activision a mis en place pour pouvoir équilibrer les parties et mettre les joueurs forts entre eux, les joueurs mauvais entre eux. Sur le papier, ça a l'air sexy mais sauf qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas l'historique de Call of Duty et en quoi ce SBMM est absolument problématique. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire mon expérience personnelle, j'arrive sur le jeu, première partie, des mecs sans bras, je fais 4 de ratio, deuxième partie, des joueurs américains, 2 pros, ça slide de partout, tu su, du transpire, c'est pas ce qu'on aime quand on veut tester une alpha et quand on joue en mode classé, donc à savoir le mode qui se veut casual et fun. Donc, pourquoi est-ce que le SBMM est problématique ? Parce que sur le papier, des gens vont se dire et beaucoup pensent qu'avoir des joueurs de même niveau dans les parties, c'est cool parce que ça permet aux mauvais de jouer entre eux et de ne pas se faire éclater le cul et être dégoûté du jeu et ça permet aux forts de pouvoir se challenge entre eux, etc. Sauf que le SBMM, c'est pas que ça. Le SBMM, c'est même pas du tout ça. Le SBMM, quand on regarde l'historique de Call of Duty, c'est un aveu d'échec par Activision. Activision, qu'est-ce qu'ils disent à travers ce SBMM ? C'est, on n'arrive pas à trouver un système qui permet de bien séparer les modes de tryhard et les modes un peu plus casual comme on a toujours eu, je pense notamment à Black Ops 2, à Black Ops 3, même à World War 2 où le système était pas parfait mais plutôt cool, Advanced Warfare et ainsi de suite où tu pouvais du coup avoir le classé classique, match à mort par équipe, etc. pour pouvoir t'amuser où c'était des games de tout niveau où tout était mélangé, des joueurs bons, des joueurs moins bons, des joueurs occasionnels, des joueurs réguliers, des joueurs qui jouent jamais ainsi qu'à côté un vrai mode de rank-aid où du coup tu pouvais progresser et c'était la fameuse League de Black Ops 2 ainsi que de Advanced Warfare, etc. où tu avais des récompenses en fin de saison, un vrai rank, tu pouvais monter, grind, tomber sur des mecs forts de ton niveau et c'est là que le mode classé trouve tout son intérêt parce que c'était cool. Alors que quand on se rappelle, Activision, quels ont été les deux derniers modes League qu'ils ont proposés ? Celui de World War 2 qui est pas top parce qu'il avait pas mal de défauts ainsi que celui de Black Ops 4 où je crois qu'à l'heure actuelle deux ans plus tard on cherche encore des gens qui y comprennent quelque chose ils ont arrêté d'essayer de faire des modes League pour pouvoir d'un côté mettre des modes Casu et de l'autre mettre des modes Tryhard pour que tout le monde puisse s'amuser. Donc ils ont abandonné ça et ils ont pris le système le plus simple pour eux c'est-à-dire pas de mode League il y en a plus ceux qui aiment un petit peu la compétition et les games équilibrés c'est fini pour vous on va vous mettre du SBMM donc un truc qui va être calculé par rapport à des variables qu'on ne connait même pas réellement ça doit être un petit peu le score par minute le ratio des trucs on se doute de ce que c'est mais il n'y a pas de formule exacte sans ranking donc vous n'avez pas de ranking donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir votre progression au niveau en dehors de peut-être ah sans cette game je suis peut-être face à des mecs un peu plus chaud j'ai peut-être progressé en ranking donc il n'y a rien tu n'as même pas une carotte tu n'as même pas un truc pour te donner envie de progresser vu que tu ne le sais pas c'est invisible c'est fait dans leur serveur on ne le sait pas et ensuite il n'y a pas de mode détente jeu vidéo il y a jeu j'aimerais bien pouvoir m'amuser et avoir des games qui se veulent casual où on sait tous que tout est mixé et aussi mixé par région et j'aimerais bien pouvoir retrouver des français dans mes parties comme à l'époque où on tombait beaucoup avec des français il n'y avait pas réellement de SBMM il y avait un truc qui était mis en place pour pouvoir d'abord tomber sur des gens de ta région et ensuite des gens d'à peu près ton niveau mais c'était beaucoup moins fort par rapport à maintenant alors qu'à l'heure actuelle ils cherchent des mecs de tout niveau quelle que soit la région tu tombes des fois dans des parties avec des connexions très douteuses des mecs forts mais tout le temps plus fort que plus fort que plus fort en gros ça réduit le fun pour les joueurs qui sont réellement hardcore ou réellement passionnés de la licence et ça permet effectivement et bon l'avantage aux mecs vraiment naze de jamais réellement trop se faire casser le cul mais du coup jamais réellement progresser donc t'as réellement deux jeux parallèles t'as deux jeux parallèles t'as un jeu où t'as les mecs naze qui sont entre eux qui connaissent le jeu d'une manière et qui progressent de temps en temps peut-être un jour pour pouvoir arriver à un niveau qui leur permettra d'avoir des mecs un peu plus chaud puis t'as une autre partie avec des mecs très très forts des mecs plus forts puis des mecs plus forts puis des mecs plus forts puis des mecs plus forts et qui peuvent jamais s'amuser et on peut jamais s'amuser frère parce que c'est toujours des games de plus en plus compliqués de plus en plus durs de plus en plus chiants les Call of Duty qui ont le plus réussi n'avaient pas de SBMM Modern Warfare 3 n'avaient pas de SBMM Modern Warfare 2 n'en avait pas Black Ops 2 n'en avait pas Advanced Warfare n'en avait pas une tonne de Call of Duty n'en avait pas et on n'avait pas besoin pour que ce soit des succès et il y a 10 ans il n'y avait pas que face à 6 mecs nuls tu tombais face à un mec fort comme toi puis 2 moyens puis un mauvais puis ci puis ça c'était un petit peu du hasard tu pouvais quitter revenir relancer si tu voulais c'était équilibré et c'est ce qui fait aussi l'essence de Call of Duty le fun sinon on n'aurait jamais eu de trickshot de lance patates et d'autres trucs toxiques pour pouvoir aussi rigoler de temps en temps et donc voilà tous ces éléments me font dire que du coup cette alpha de Call of Duty Black Ops Cold War m'a pas trop fait kiffer j'ai bien aimé pas mal de points que je vous ai énumérés mais les quelques points négatifs que je vous ai dit m'ont un petit peu fait chier il faut que je vous le dise m'ont un petit peu rebuté il n'y a pas que le côté SBMM il y a aussi tout ce que j'ai dit par rapport aux mécaniques du jeu tout ça pour avoir eu la chance d'être également aller plusieurs fois tester des jeux en avance je vous le dis entre l'alpha là maintenant et la sortie du jeu dans un mois et demi il n'y aura pas trop de différence on avait testé des jeux en juillet 5 mois avant leur sortie le jeu de la sortie c'était quasiment le même sincèrement vous faites pas trop d'espoir et me dites pas trop en commentaire c'est l'alpha machin tout va changer il y a très peu de choses qui changeront mais j'ai quand même hâte de voir déjà la différence entre l'alpha et la bêta peut-être qu'il y en aura peut-être qu'ils vont me faire mentir peut-être que la mécanique du jeu ainsi que la fluidité sera un petit peu meilleure peut-être qu'ils vont enfin écouter la communauté qui veut remove le SBMM en tout cas moi c'est mon cas enlevez le SBMM remettez nous la ligue mettez nous un bon système de ligue et mettez nous des modes casual où on peut enfin aller rigoler quand on veut rigoler et tryhard quand on veut tryhard et donc voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire également votre avis argumenté des pavés tout ça machin on pourra en discuter dans les commentaires YouTube dans le respect s'il vous plaît pas besoin d'insulter ma mère parce que j'ai parlé du SBMM ou que j'ai dit que j'aimais bien le jeu si c'est le cas si vous avez bien aimé la vidéo petit like petit pouce bleu on va reprendre l'activité sur YouTube je me suis pas mal focus sur tout ce qui est décor machin tout ça je suis en train de le terminer alors que j'ai tryhard les streams on va également reprendre les vidéos pour ma part c'est tout pour celle-ci et je vous dis à la prochaine les amis bisous